Henri Fabre est un ingénieur, aviateur et industriel français. Il est l'inventeur en 1910 de l'hydravion, d'abord nommé Hydro-Aéroplane, jusqu'en 1913. Le 28 mars 1910, en France, près de Martigues dans les Bouches-du-Rhône, au bord de l'étang de Berre, face au village de la Med, Henri Fabre fit décoller son hydravion devant un public nombreux. L'appareil parcourut 800 mètres au-dessus de l'étang et se posa sur l'eau, c'était le premier hydravion au monde à avoir décollé de manière autonome, réussit son vol et son amérissage. Le succès de ce premier vol fut mondial, ce jour-là, Henri Fabre, alors âgé de 27 ans, devenait l'incontestable inventeur, constructeur et premier pilote de ce nouvel engin volant, l'hydravion. Le canard s'élance sur l'eau, il prend de la vitesse, enfin il décolle. Le premier vol se passe magnifiquement bien. Malheureusement, au deuxième vol, le pilote emporté par son élan, l'hydravion viendra se briser sur les rochers.